bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo où on avait vu les lampes ont justement à décharge derrière moi là mais vous savez quand même que j'ai d'autres lampes bien sûr il n'y a pas que ça il y a aussi les lampes alors bien sûr je vais pas faire une vidéo d'une heure je vais faire par partie on va dire parce qu'il y en a tellement plein donc du coup je vais vous montrer deux petits cartons donc des petits cartons très intéressants il y en a plusieurs il n'a pas que ça ont déjà le premier qu'elle a donc le premier qu'elle a donc avec marqué électricité 2 là et nous avons également le petit carton plus sympa toche avec là le petit d'autres cartons qu'elle a donc on va découvrir tout ce qu'il ya là dedans franchement vous allez qui fait voilà je mets ça là voilà vous avez qui fait parce qu'en fait il ya des trucs très intéressant bon du basique c'est sûr des anciennes basiques donc c'est pas mal et des trucs les plus farfelus donc du coup on va découvrir ça en images donc c'est vraiment pas mal donc du coup on va commencer avec le premier carton donc le petit que je vous ai montré en dernier voilà donc je vous montre un petit peu les trucs intéressants voilà ce qu'il ya dedans allez c'est de toute beauté donc du coup on va pouvoir découvrir donc du coup là c'est vraiment le unboxing sur des lampes on va dire mais les plus basiques après il ya des spéciaux dedans je vais vous montrer non déjà nous commençons pour une petite calotte argentaire vous allez voir pourquoi des calottes argenté j'en ai pas mal voilà donc une petite calotte argenté en 100 watts que j'apprécie beaucoup en bien sûr si ma caméra c'est bon donc là j'en ai une deux trois quatre cinq six donc 600 watts comme ça une petite petite lampe de chez orbitec donc la petite lampe de chez orbitec donc une grosse flamme une grosse flamme j'adore quand c'est gros j'adore voilà une petite flamme une grosse flamme donc voilà donc en 14 voilà après nous avons voilà voilà en même temps ma pelle voilà donc là après nous avons encore de la calotte argenté ça par contre la calotte argenté il y en a un truc de malade voilà une petite boîte de chez philippe ça on peut le voir calotte argenté en 100 watts également bon je vais pas vous montrer bon je vais vous montrer quand même une calotte argenté 100 watts mais bon ça sert à rien que je vous montre la suite après parce que c'est voilà classique voilà c'est une calotte argenté voilà après c'est rien de spécial vraiment apparemment à dire c'est c'était bien ça l'époque pour les décorations donc après une petite crypton non non petit classique une petite classique stone donc la petite classique stone de 15 watts en sphérique blé 22 bon je vais pas vous montrer vous savez ce que c'est ça c'est du grand classique après nous avons également encore de la calotte argenté bien sûr donc de chez philippe sont quand même des années 90 voilà donc du beau modèle donc c'était prévu pour les réflecteurs parabolique à l'époque voilà donc ça sert à rien que je vous montre la lampe dedans nous avons également des petites sphériques alors recalotte argenté alors ça par contre les calottes argenté j'apprécie beaucoup j'aime ça voilà donc du coup une petite accolotte argenté un petit peu dégueulasse mais voilà donc petite calotte argenté de chez claude alors c'est vraiment intéressante chez claude parce que là pas mal de choses calotte argenté de chez claude voilà claude argenté voilà donc nous avons après du standard du basique et du basique donc du jour par contre je vais vous montrer une boîte potable parce qu'il ya des boîtes qui sont dégueulasses sinon ça le fait pas si je vous montre une boîte dégueulasse petite 60 watts comme ça ne sera donc une standard torsade et une flamme torsade avec la petite douille b22 au dessus voilà c'est vraiment pas mal oui ainsi du classique on s'embête pas trop donc là nous avons vu la version des années 90 2000 et on voit la version des années 80 avec une étiquette qui a été rachée voilà voyez c'est magnifique de toute beauté je mets comme ça voilà avec le logo osram comme ça donc une belle petite boîte bon après je vous montre pas la lampe parce que c'est la même voilà après nous avons donc encore une comme ça donc là maintenant nous allons faire celle là encore une aux ram 60 watts en gros modèles voilà avec la lampe aux ram dessus là c'est pareil on a vu là tout à l'heure la version orbitec mais là c'est la version aux ram la version par contre en e27 voilà donc en e27 culot laiton c'est ça fait plaisir de voir ces lampes là en fait c'est des lampes qui c'est tellement beau à voir ça parce que maintenant les lampes à connaissance n'existe plus donc du coup ça fait plaisir d'en voir et dire ça c'était la bonne époque alors après nous avons donc la spéciale four donc là on avait vu la petite 14 donc la spéciale fort à plus spécial four donc la spéciale four bon c'est une sphérique standard sauf que le vert est différent et le culot et jaune donc à sa spéciale four justement qui supporte des hautes températures donc en 230 volts comme d'habitude après j'ai également voilà donc de la spot 100 watts donc des réflexeurs à 80 à 2 euros 30 le bazar voilà donc je vous montre la version plus propre plus potable voilà magnifique comme tout bon après j'ai pas besoin de vous montrer parce que c'est une spot mais bon apparemment il y en a peut-être des dépenses des pas beau ils connaissent pas en plus c'est bizarre ça n'est pas poudré les pas satiné légèrement transparente une petite r80 de chez osram bien sûr j'aime bien aux roms il ya beaucoup de choses de chez osram que j'ai voilà donc du coup voilà ce que ça donne après nous avons donc de la 40 watts bon là j'ai pas besoin de vous montrer la lampe de la 40 watts en osram comme ça donc du classique du basique du simple et du basique la version plus récente bien sûr en que l'autre argenté voilà donc que l'autre argenté en 60 watts alors que ça fait plaisir de voir de ces lampes là nous avons également des duopac des duopac donc spécial duopac pour double lampe donc c'est pas des blazers c'est des boîtes donc ça fait drôle nous avons également de la chrome mirror franchement je connaissais pas trop ce tel emploi la chrome mirror alors donc une lampe spécifique de chez philippe j'ai appris la connaître que hier vraiment hier voyez c'est une lampe comme ça avec le métallisé voilà donc je ne sais pas trop ça sert à quoi quand c'est la one bright 555 lumens pour 60 watts c'est ça éclairait pas beaucoup mais ça chauffait beaucoup donc voilà un petit peu le premier carton donc j'apprécie beaucoup ces petits ouvertures de carton je pense que ça vous plaît aussi donc du coup on va pouvoir voir le deuxième carton ou qu'il ya des surprises à l'intérieur pire que des kinders donc là du coup je mets le carton là mais celui là voilà boum là là et là donc nous allons commencer donc bien sûr par des lampes traditionnelles donc ça par contre c'est assez vieux je sais pas si vous connaissez cette marque là il est à une lampe traditionnelle de déconne noël avec une couleur mais d'une bleuté à une bleuté regardez comme c'est magnifique et d'une bleuté on dirait un bleu de cornex molly wallow des petites lampes standard traditionnelles nous avons également de la orbitec en bien sûr les cartons sont complètement moisi c'est impressionnant mais c'est à dire ça fait vieux que j'ai eu que j'ai ça donc une petite réflecteur orbitec voilà donc réflecteur 80 dont je vous fais pas de dessin sur la lampe de ce que c'est des petites lampes comme ça donc je vous montre comme ça vite fait la boîte à une lampe en forme de briques m briques m briques m briques voilà je décalote la machine voilà des lampes spéciales voilà je vous montre il ya une surbrillance du truc bon on le voit pas trop parce qu'il y ait une surbrillance je modifie ça voilà donc un gros pavé un gros pavé bon bien sûr tout ce qui est blanc généralement c'est en surbrillance j'ai pas eu le temps de modifier la teinte parce que j'ai rechanger mes lampes du bureau alors après nous avons donc là j'ai pas besoin de vous montrer la partie tone donc on a vu la petite standard tone là donc là la version verte de chez philippe en 15 watts j'ai la version aussi en bleu et en jaune nous avons également allez c'est tellement moisi de l'acryton et un vol carton est moisi ça m'a coûté cher et puis ça date du or 2001 est un truc comme c'est magnifique bien sûr je m en fait c'est trop de lumière allez là allez c'est semi transparent semi semi poudré on va pas semi poudré semi transparent plutôt semi satiné semi poudré c'est magnifique et c'est du krypton tout ça et ça s'appelle une super luxe je connaissais pas trop ce modèle à l'époque mais bon c'est des lampes justement qu'on trouve plus du tout nous avons donc là bon la même chose la super luxe sauf que là c'est la petit modèle donc en classique tone en 75 watts quand je vous fais pas le détail c'est la même chose qu'en grand format après nous avons donc là je remets là mon endroit préféré mazda la lampe mazda 150 watts le standard une classique légèrement grosse non plus grosse que normalement parce que la 100 watts est plus petite mais là vous voyez c'est plus gros c'est culot en alu nous avons également de la 200 watts la 200 watts mazda toujours paris mazda je kiffais mazda à l'époque c'est un truc de malade voilà la 200 watts en mazda magnifique j'apprécie beaucoup c'est ce type de l'emploi vous pouvez pas imaginer comment que c'est magnifique de récupérer des lents comme ça et ça ça fait des années et des années et des années que je les ai vous pouvez imaginer la quantité d'années et la version big mac pixou voilà la version 300 watts que j'ai déjà utilisé un petit peu mais bon j'aurais pas dû parce qu'elle est un peu dégueulasse maintenant la main bon j'utilisais de la 300 watts à l'époque dans ma salle à manger gros culot le 40 vous imaginez ça ça se vendait partout franchement c'est impressionnant et je suis fier et je suis fier et je suis fier et je suis fier d'être sénégalais alors du coup après nous avons encore 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 et encore de la calotte argenté en 100 watts bien sûr de la hausse rame bien sûr là je vous fais pas de dessin j'ai pas besoin de vous montrer sinon on a une crise de foie à la fin après je vais vous montrer donc encore de la hausse rame non c'est pas une calotte argenté l'ancêtre de la lampe led et oui il ya eu quand même l'ancêtre de la lampe led franchement je suis fier de l'avoir parce que c'est une led paraton et c'est l'emploi n'existe plus depuis une bonne paire d'années parce que à l'époque la la 2 watts faisait 15 watts et maintenant c'est plus trop ça voilà donc la led paraton c'est une led de l'époque l'emploi de l'époque donc il faisait vraiment des trucs bizarres à l'époque pour vraiment avoir de la lumière donc maintenant on a nos led filament qu'on connaît après une petite philippe sont pas piqués d'hanneton donc là bien sûr la boîte est là c'est vieille je vais vous montrer une petite boîte voilà le petit philippe ceux des années 60 25 watts et la lampe l'a une particularité parce qu'en fait la lampe est en fait une lampe qui se fonctionne sur 110 volts de l'homme sous 110 volts donc c'est vraiment intéressant donc on voit que c'est vraiment des vieilles qualités de douille tout ça parce que déjà le club et 22 et on est genre les tons déjà premier et deuxième ce qu'elle est mal faite j'apprécie beaucoup c'est l'emploi voilà donc made in france également très intéressant et oui on savait faire français à l'époque après nous avons une lampe assez que j'apprécie beaucoup dans mon chat c'est la lampe justement aux roses une lampe rose jaune on me dire qu'est ce que c'est ce truc là la fameuse petite lampe jaune voilà avec ma surbrillance de mal que j'ai voilà on peut le voir voilà sachant de couleurs voilà une amoureuse avec justement du silicone dedans donc c'est pareil sa date de hyper hyper vieux sa date de 2002 j'ai encore même la date de l'ombre le 16 novembre 2002 que je vais elle m'a coûté 6 euros 65 43 francs quand entre france en deux c'était vraiment la bonne époque le truc là ça date puis la boîte à la jaune il ya tout de mal elle a à l'idée voilà voili voilou donc encore une petite lampe toute sympatoche encore voilà je vous montre la lampe déjà mon pourquoi vous spoiler la lampe avant que je la découvre une petite lampe ah bien sûr c'est bien voilà alors allez la lampe elle est en forme de pince c'est une petite pince comme ça dans les fêtes forain j'appelle ça ma pince fête forain moi c'est l'emploi c'est l'emploi elle est magnifique donc bien sûr une lampe aussi qui est assez rare maintenant m'ont trouvé ou bien sûr j'ai quand même des raretés quand même c'est vrai que en lampe je fais toujours des catalogues des lanternes ça dit pourquoi pas faire un petit peu de lampes comme ça début janvier au début avril alors là j'ai dire début janvier on est déjà au mois d'avril voilà donc ça me traumatise de refaire des lampes incandescentes un petit peu le fluo compact comme tu veux la fameuse lampe rétrofit halogène pour projecteurs vous savez projecteurs carrés de 500 watts les premières lampes fluo compacte spécial vraiment un projecteur mais c'était un truc de malade vous pouvez pas me gérer comment que c'est immense allez un peu le truc c'est immense le truc par rapport au douille qui est là vous imaginez je pense qu'à l'époque il fallait retirer comment la vitre de protection pour mettre la lampe tellement qu'elle était immense voilà donc c'est souvenir de l'époque je ne sais pas sa date de quand mais putain comment que c'est vieux non voilà donc là j'espère que le petit unboxing de lampes vous a fait plaisir il y en a encore d'autres lampes qui vont arriver il y en a plein d'autres boîtes vous pouvez pas imaginer tous les projecteurs les lampes que j'ai que j'ai là qui sont intéressants donc du coup je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo donc je sais à peu près quand est ce qu'elle arrivera donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ludo bah bah fais pas faux j'espère que la petite vidéo vous a plu si ça vous a plu abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu ben il est pas faux